Hey what's up, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien, attends un instant Ouais là on est mieux là, ouais j'ai fait mon petit setup, mon setup de vidéaste Tu vois le setup avec tous les trophées derrière, les objectifs et tout, ça attire l'oeil, c'est beau, c'est joli en arrière-plan Voilà c'est important, il faut montrer ça, il faut montrer que je fais du bon travail, c'est important Aujourd'hui c'est une vidéo un peu coup de gueule, tu vois, sur mon activité professionnelle on va dire Donc dans les vidéos coup de gueule, tu peux aller chercher un cheat meal, tu peux manger, tu peux faire ce que tu veux Tu peux prendre tes granolas, on va rigoler tranquillement Moi comme je t'ai dit, je fais de la vidéo professionnelle et quand je dis professionnelle, voilà, c'est parce que des pros m'ont nommé pros Donc je me tais et je me dis que je suis un professionnel, mais même si ça m'enchante pas de dire que voilà, je suis un professionnel Je fais de la vidéo professionnelle sur Instagram et 2020 a été une année où je suis sorti de l'ombre, on va dire par rapport aux vidéos de sport Voilà en rapide un échantillon de ce que je peux faire en vidéo de sport Sous-titres par Jérémy Diaz Donc voilà, je me suis quand même beaucoup amélioré pour ceux qui me suivent depuis longtemps en vidéo J'arrive à rentrer un peu plus dans les détails, à faire les choses bien, à donner l'impression de voir un film Parce que c'est ça mon but, c'est mon objectif, donner l'impression de voir un film, de sortir du cadre vidéo simple Et de rentrer dans le cadre de cinéma, tu vois, donner de la qualité, faire en sorte de faire des trucs de fou C'est ce que je veux faire Ce qui est bien avec ça, c'est que j'ai travaillé avec des personnes plutôt connues qui m'ont fait gagner en notoriété Et après bon, quand j'ai gagné en notoriété, c'est des personnes qui me connaissaient déjà avant mais qui ne me suivaient pas Et qui ont commencé à me suivre parce que j'étais dans la vidéo, tout simplement Et dans ces personnes-là, il y a des gens connus et moins connus qui ne comprennent pas Qui prennent les gens pour des cons Et il faut en parler parce que moi, j'en ai marre De base, c'est le genre de story que je fais sur Instagram Mais on m'a dit, dame, fais ça sur YouTube, au moins ça reste Et c'est marrant quand t'es énervé Donc, je fais ça sur YouTube Les gens qui viennent vers moi pour des prestations gratuites D'accord ? Il y a deux types de personnes Il y a une catégorie de personnes où je ne peux pas leur en vouloir Je me dis, vas-y, c'est normal Et l'autre que là, on va appuyer, tu vois Première catégorie, ils viennent me voir Ouais, dame, j'espère que tu vas bien J'espère que tout se passe bien Que la famille, que tout ça Ok ? J'aimerais un projet gratuit Moi, je lui explique que voilà, c'est dur Je vis de ça Et je ne peux pas faire de projet gratuit Et ces personnes-là, ils me disent D'accord, pas de soucis, bonne journée Fin Avec ces gens-là, je me dis, ok Au moins c'est dit, c'est fait Il a voulu essayer, je ne l'en veux pas Tranquille Mais les autres Là, on rentre dans un festival En fait, c'est des gens, ils sont trop à l'aise Tu vois ? Ils sont trop à l'aise Malheureusement Ils viennent vers moi En me disant, oui Ils espèrent que je vais bien Que tout se passe bien Tu connais la musique Et ils me disent Est-ce que tu es disponible demain ? Enfin, pour la plupart, c'est ça Est-ce que demain, tu es chaud et tout Pour une vidéo ? Moi, je suis content Je me dis, ouais On va faire ça bien et tout Je ne sais pas quoi Ils me disent ce qu'ils veulent Le plan qu'ils veulent Le format qu'ils veulent Pour quels réseaux ils veulent ça Et moi, je me dis Le mec, il est un peu trop chaud Il est trop à l'aise Donc, je lui dis Par contre, ça va coûter tant Et après, il me fait Ouais, mais non Moi, je suis un influenceur Moi, je peux t'apporter ça Fais-moi gratuit, s'il te plaît T'inquiète pas Et moi, quand j'entends T'inquiète pas Je me dis Non Non, ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Donc, sous prétexte Que ce mec connaît des gens Où il est connu Moi, je vais lui faire Des vidéos gratuites Moi Le réel problème C'est que C'est des gens Où quand tu leur dis non Ils argumentent Comme si que Il fallait Que je saisisse occasion Comme si que Il ne va pas m'arriver ça Deux fois dans ma vie Mais ces personnes Elles insistent vraiment beaucoup C'est Ouais, mais tu ne comprends pas L'opportunité Que tu as Et tout Tu seras à la vue De tout le monde Tu Non J'ai déjà filmé Des influenceurs Plutôt connus Ça m'a apporté du monde Certes Mais ce n'est pas parce que Toi, tu es plus connu Que tout le monde Ou ce n'est pas parce que Toi, tu as des connaissances Que les gens n'ont pas Que je vais bosser Gratuitement Sachant que Pour la plupart J'ai eu deux cas De personnes Qui m'ont dit J'ai la possibilité D'avoir un vidéaste Qui me fait Des projets gratuits Mais je viens vers toi Parce que j'ai envie De te mettre en avant Donc Là je suis en détresse Dans la vidéo Je ne sais pas Ce que j'ai mis Sur mon Instagram J'ai mis Il me faut des clients J'ai peur Les gens veulent m'aider Et moi je parle de vidéo Mais ça touche Plusieurs domaines Et c'est pour ça Que je fais cette vidéo Ça touche Les gens qui font Des miniatures sur Youtube Les gens qui sont forts En Photoshop Les gens qui font De la musique Les gens qui Qui font de la photographie Les graphistes Les designers Les créateurs du site Ça touche tous ces gens là Tous ces gens là Sont touchés Ça arrive à tout le monde Les gens ils viennent Ils se pensent tout permis Et ils se disent Bon On va faire un travail gratuit Contre de la pub Et pour la vidéo Ces gens là Ne prennent pas en compte Que toi Tu te lèves Tu te déplaces Tu tournes la vidéo Tu rentres chez toi Tu montes la vidéo Tu lui envoies la vidéo Et tu dois subir Ces corrections Pour lui présenter Un résultat Qui lui ressemble Pour une vidéo Qui lui ressemble Tu vois Tu dois faire ça Gratuitement Tout ça Pourquoi Pour qu'ils te disent A la fin Le meilleur vidéaste Dame Jordan Voilà Merci à mon vidéaste Merci beaucoup Le meilleur Non Tout ça Pour ça Mais sachant que la plupart des gens Ils voulaient travailler avec moi Sur le long terme Tu sais c'est quoi le long terme Genre c'est pas une vidéo Non C'est écoute Là j'ai envie de lancer une chaîne YouTube J'ai envie de faire 3 vidéos par semaine J'ai besoin d'un vidéaste On va faire les choses bien T'inquiète T'auras de la pub 3 vidéos par semaine 3 vidéos par semaine YouTube Gratuitement Non tu vois Au bout d'un moment Les gens Ils sont trop à l'aise Malheureusement Ils sont trop à l'aise Il y a plusieurs personnes Qui sont très respectueuses envers moi Ils viennent en message privé Ils demandent une vidéo Ils demandent des tarifs Directement Je dis le tarif Si le tarif est trop cher Bah ils me disent C'est trop cher On va voir plus tard Il n'y a pas de soucis Où ils me disent Ok on va bosser Il n'y a aucun souci Mais les gens qui veulent du gratuit Non Non Il y a toujours des négociations Toujours Dans n'importe quel domaine Il y a toujours des négociations Il y a toujours des arrangements Il peut toujours avoir un échange de bons procédés Mais Venir Tu ne connais pas la personne Tu ne sais pas comment elle travaille Tu ne sais pas ses exigences Et tu demandes du gratuit Parce que tu es un influenceur Où tu demandes une vidéo En échange de pub Parce que pour eux Il n'y a pas de gratuit Il y a un échange de pub Ça veut dire que Maintenant Une personne Sur Instagram Elle prend ton profil Elle le fout dans sa story C'est un effort de fou Ça C'est l'argent pour eux Ça pour eux Ça équivaut à A A que tu te baisses Et que tu lèches les pieds Pour dire merci Mais moi malheureusement Je ne suis pas dans ça Je ne suis pas dans ça Et je n'ai pas le temps Et si je fais cette vidéo aussi C'est parce que Il y a deux jours J'ai reçu encore une demande Comme ça Malheureusement Je ne sais pas d'où viennent ces gens Je ne sais pas S'ils se font passer le mot Je ne sais pas Je ne sais pas J'ai déjà fait des projets gratuits Mais les projets gratuits Que j'ai fait C'est moi Dans ma tête J'ai une idée Ou je veux tester un objectif Que j'ai là Ben je vais contacter un frère Ou à moi Une personne Qui peut correspondre A une vidéo Que j'ai en tête Je le contacte Je lui dis Écoute Est-ce que tu es disponible Tant Je dois tester Tant Je te fais une vidéo Je te l'envoie Si tu veux Et voilà J'ai déjà fait ça Mais Un mec Qui a un projet En tête Qui veut que je bosse dessus Et qui me dit à la fin Fais ça gratuitement Jamais Jamais Et d'autant plus Pour 2021 Jamais 2021 Je suis sur la chaîne YouTube J'ai envie de relancer la chaîne J'ai envie de faire les choses bien Pour les abonnés Et pour qu'on soit heureux Pour qu'on avance bien Mais si en plus de ça Je dois gérer une chaîne D'un mec qui ne me paye pas Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Par contre oui Il est possible Que pour certaines vidéos De bodybuilder Tu vois mon logo Avant leur vidéo C'est normal C'est normal Parce que 2021 Il y a des personnes Qui veulent que je m'occupe De leur chaîne YouTube Mais là En rémunéré Tranquillement Tout va bien se passer Et J'ai accepté D'accord Mais T'inquiète pas Il y aura toujours Des vidéos sur cette chaîne Je vais toujours Cherabonner Fort L'audiovisuel On va dire C'est un milieu Où je ne démarche personne Je ne démarche personne Les gens qui veulent des vidéos Ils viennent vers moi On fait une petite vidéo Rapidement On fait les choses bien Je leur livre le projet Et moi Je m'occupe De ma chaîne Tranquillement Là j'ai parlé Graffort Ma gorge elle est sèche Je sais un peu Où j'en suis Mais le message A faire passer C'est que Que tu sois vidéaste Photographe Créateur de site Que tu fasses des miniatures Que tu sois fort en Photoshop Ne subis pas Ne subis pas Ces gens là Après bien entendu S'il y a une personne Que tu aimes Que tu peux Faire du travail Pour lui gratuitement Fais le Si ça te procure du plaisir Fais le Par exemple Je sais que beaucoup de personnes Font des miniatures Pour les youtubeurs Parce qu'ils aiment bien Les youtubeurs Ils veulent voir Les youtubeurs réussir Ils font des miniatures Pour lui Bah ça Je trouve ça Admirable Tu vois Mais des gens Qui viennent vers toi Que tu leur dis Ton tarif Déjà Et qu'ils te disent Non En échange T'apportent ça Au bout d'un moment On n'est pas au marché En fait Il faut que les gens Ils respectent Notre travail En tant que créateur Il faut que les gens Respectent notre travail C'est très important Parce que tu vas dire oui A une personne Après tout business Il est foutu Parce que Cette personne là Va se vanter auprès de tout le monde Et ça sera la fin pour toi Parce que Un autre plus connu va venir Tu vas dire les prix Oui mais pour lui Il m'a dit que Là c'est mort Là c'est mort Donc voilà pour cette petite vidéo J'espère que tu l'as appréciée Quand même Même si c'est une petite vidéo Coup de gueule Mais on est là pour rigoler Tranquillement Je ne vais frapper personne Je ne vais pas m'énerver davantage C'est juste un relâchement Pour moi ça fait du bien Tu vois J'en parle Je n'oublie pas Tu vois Parce que je sais Les têtes qui m'ont envoyé ça Je ne les oublie pas Mais je me dis Vas-y C'est de la bonne humeur C'était une blague C'est pour rire On verra par la suite Si ils ont les fonds Pour que je puisse travailler On va travailler tranquillement Sur ce J'espère que tu as aimé cette vidéo Si toi aussi Tu as un créateur Et que tu as déjà subi ce genre là Dis moi en commentaire Ce qui t'est arrivé Ou dis moi Si toi aussi Tu as eu des gens Comme ça Des gens fous Qui t'ont posé Des ultimatums Comme ça Parce que C'est trop C'est trop J'en parle Avec des collègues vidéastes Il y en a beaucoup Mais je veux que tu Moi je veux savoir Si les gens qui me suivent J'en parle de mes vidéos Aussi ça leur arrive Si tu as aimé la vidéo Mets un j'aime Mets un commentaire Ça fait vraiment plaisir Abonne-toi à la chaîne Si ce n'est pas fait Et moi je te dis A la prochaine Pour la suite